La France est le projet de loi des finances 2025. La France est le projet de loi de l'immigration. La France est son développement politique, économique et social. La France est l'année 2025. Comment elle va évoluer ? Quels sont les grands événements qui vont marquer l'histoire de ce pays durant toute l'année 2025 ? Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous recevoir pour une nouvelle voyance consacrée pour la République française. Le paysage politique, économique, social et culturel dans lequel le pays va grandir, va évoluer. On va voir comment le gouvernement de M. Michel Barnier également va évoluer pour faire passer son projet de loi des finances 2025. Le gouvernement de M. Michel Barnier sera-t-il renversé, censuré ? Réussira-t-il à faire passer certains projets de loi ? On va voir les cartes qui vont nous résumer la façade intérieure, sur le plan national, l'extérieur de la République française. Et quel type d'évolution ? Les guides, gratitude. Merci pour les likes, les commentaires, pour les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Comment la France va évoluer sur tous les niveaux durant l'année 2025 ? Les guides, gratitude. Comment la France va évoluer durant toute l'année 2025 ? L'énergie du pays, ce qui va se poser le conseil des guides ou l'avenir le plus proche pour l'année 2025 ? La réponse à ma question. La France jusqu'à la fin de l'année 2025. On est à la carte de l'inconstance sur la famille, l'étoile de la femme. On parle d'une énergie féminine très puissante, une femme de pouvoir, dont on parle également des signatures, de l'ouverture, de l'intelligence, les expériences, les acquis et les compétences par rapport à une femme au pouvoir. L'énergie principale qui accompagnera la République française d'ici, de maintenant jusqu'à la fin de l'année 2025, c'est une énergie des combats, des tensions, les litiges, l'impulsivité, la méchanceté, les guerres. C'est une carte martienne, Dieu qui symbolise les désaccords et les tensions, voire les dissensions, des fractures profondes. La République française a des ennemis et ses ennemis seront multipliés durant l'année 2025. Des ennemis qui proviennent de l'intérieur et des ennemis qui proviennent de l'extérieur. Des adversaires politiques, économiques, des révous, mais également des personnalités politiques qui vont tout faire pour faire barrage à l'évolution, au développement, à la croissance de la République française. La France, durant l'année 2025, n'aura pas plusieurs choix. Elle aura deux alternatives, deux possibilités. Soit de se battre pour protéger, défendre ses arrières à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Soit de se défendre pour rester en vie. Car on voit bien la dague qui fait référence à l'aspect tranchant, à la violence, à la calomnie, aux mensonges, des propos mensongères. Des campagnes médiatiques de l'extérieur du pays dans le but de s'allure, de s'en prendre au pays. La lanterne met en lumière les dangers qui s'approchent de la République française. Cependant, les dirigeants ne doivent pas se décourager. Il faut faire preuve de courage, d'endurance, d'audace, pour déjouer toutes les tentatives de pousser ce pays vers l'impasse, la solitude, voire isoler la République française de la saine politique extérieure. La carte de la méchanceté, c'est la puissilité, c'est l'agressivité. Il y a des pays qui vont essayer de l'agresser. Non, sur le plan médiatique, mais également sur le plan économique et politique. Ça peut ne parler de la dette, ça peut ne parler sur le plan intérieur avec le gouvernement de Michel Barnier, qui aura dû mal avancer à progresser à l'Assemblée nationale. Car il y a plusieurs composantes, il y a plusieurs personnalités politiques, il y a plusieurs projets. Et chacun défend ses arrières. Et ça va être très difficile de faire passer des projets de loi dans six climats. Car ce sont des climats de tension. Ce ne sont pas des discussions sereines. Bien le contraire, ce sont des débats animés dans lesquels chacun et chacune expose un avis différent. Ses points de vue, il ne renonce pas à sa politique, à sa philosophie. Je suis prêt et prête à me sacrifier. Sur quoi les composantes politiques sont prêtes à se sacrifier pour protéger leurs valeurs, leurs principes et leurs intérêts. Ce qui va s'opposer, ça me coupe le souffle. Je reste la bouche ouverte. Et j'ai du mal à trouver des mots pour m'exprimer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais moi j'ai envie de faire une pause, en fait. Voler pertes. Ce qui va s'opposer à la République française, ça me touche énormément. C'est l'une des pires cartes de l'oracle de Béline qui annonce perte d'argent, perte d'espoir, perte de confiance, perte d'estime de soi, perte de projet. Dans un climat de tension, dans un climat très sombre, on parle vraiment ici de l'arnaque, de l'escroquerie. Des personnes qui ne sont pas fiables, des personnalités politiques qui volent, qui mentent, qui sont en train de trahir le peuple français, la République française. La chauve-souris et le rat n'ont pas de bonne réputation, car le petit animal, la souris ou le rat, comme vous voulez, se trouve dans une position immobile, car il est enchaîné, entravé, résigné. Il a perdu sa liberté de bouger, de réfléchir, de réagir. Il n'a qu'à observer ce qu'il se passe autour de lui, car il se trouve entre les griffes de ce rapace. Le côté possessif et agressif de la chauve-souris ressort. Attention ! Cela signifie quoi, amis compatriotes ? Cela signifie que la République française, sur le plan politique, se retrouve entre des griffes des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. 1. 2. Que la République française, sous la dette, elle a des comptes à rendre à l'Union Européenne. Cela veut dire qu'elle va recevoir des décisions, des directives, des consignes de l'Europe pour diriger la politique et orienter les choix politiques, économiques et sociaux du gouvernement de Michel Barnier. Michel Barnier, également, si je prends ça sur le plan politique, se retrouvera résigné, passif, immobile par rapport à des jeunes, à des personnes qui se trouvent au-dessus de lui. Il n'a qu'à exécuter les règles qui viennent du haut vers le bas. Le conseil des guides, c'est la clarté. C'est de s'asseoir à table, ouvrir une discussion, accueillir l'esprit ouvert avec le peuple français. C'est d'ouvrir les annales, les archives. C'est une carte solaire. Le soleil qui est clair, ou n'y voit clair, et on devient lucide. La nativité, comme son nom l'indique, rôde et marie et machine à zéro. Se réconcilier avec le peuple français. Avoir un discours clair, précis, net. La carte de la nativité indique également une nouvelle voie, un commencement, un début. Les portes qui s'ouvrent pour sortir des griffes de ce rapace, de ce prédateur, de cette organisation internationale. Dont je me retrouve immobile, car je ne peux pas ni réagir ni prendre des décisions. J'ai posé une question. La République française doit sortir les armes durant l'année 2025 pour défendre et protéger ses intérêts. A l'intérieur et à l'extérieur du pays. Car l'impulsivité, l'agressivité, la violence, les combats, les guerres, ne sont pas loin d'elle. Elle sera impliquée. On a la carte du plaisir. On a la carte du hasard. C'est plutôt sympa. Avec la carte du plaisir, dont on voit cette tarpe qui joue des mélodies harmonieuses. Qui vibre de façon très équilibrée. La carte du plaisir, c'est l'une des cartes sous l'influence de la planète Venus, qui annonce des changements favorables. Une évolution positive, dans laquelle la France, grâce à la nativité, grâce au commencement, grâce à des fondations solides, grâce à des personnalités politiques, économiques, des gens qui aiment la nation, qui vont tout faire pour sortir le pays de ce marasme économique et politique, ainsi que social. De sortir le pays des griffes, des prédateurs, des personnes malveillantes, malhonnêtes, des voleurs et des escrocs. La carte du plaisir annonce des éclaircissements. Le pays va souffler. Le pays va trouver la paix également, car cette âme dégage un sentiment d'apaisement, du calme, le repos, la tranquillité. Grâce à la réconciliation, on rentre dans une période de tranquillité, dans laquelle les conflits se sont apaisés, grâce à la réconciliation. Jusqu'à la fin de l'année 2025, la France se verra évoluer petit à petit dans ses projets. Il y a des projets bénéfiques, qui vont porter leurs fruits sur le plan économique et social. Mais également, on fait attention, car cette âme me parle des dangers. Le hasard, avec un Z, signifie des dangers, des événements inattendus, des situations d'instabilité. Qui vont se présenter à l'improviste, des attaques de l'extérieur, des propos mensongères. On voit bien la roue de fortune, qui nous rappelle la carte de la roue de fortune, de ta roue de Marseille avec la manivelle. Que la roue tourne dans les deux sens, le bon sens et le mauvais sens. Dans les deux cas, on doit accueillir les changements et les évolutions avec bienveillance et sérénité. Car la roue, avec les ailes, n'attend personne. La roue va vite reprendre son chemin, sa direction. Elle va continuer dans sa voie et laisser la France sous alliée de la vie. Car il y a des opportunités, de belles occasions qui vont se présenter à l'improviste. Mais il faut les saisir en plein vol. Car la roue n'attend personne. Ce sont les messages des guides pour la République française. Pour résumer, une année plutôt pas mauvaise. Une année qui n'est pas magnifique. Car il y a des dangers qui accompagnent les projets politiques économiques. Elle est toujours sous l'emprise des personnes, sous l'emprise d'une organisation. Qui entrave, qui freine, qui ralentisse son développement économique et social. Les guides lui demandent de se libérer de ce lien toxique. De se défaire des projets qui ne lui conviennent plus. Et de se lancer à nouveau dans l'aventure. La nativité, c'est le soleil qui illuminera son chemin. Et les guides guideront les pas de la République française. Car les plaisirs, les divertissements, les sorties. Le pays de l'amour, le pays de la féminité, de la séduction. Va retrouver sa paix à l'intérieur et à l'extérieur. Et grâce à la chance et le hasard sur la planète Jupiter. Jupiter qui vont influencer les projets. Qui vont influencer les choix et les décisions que les dirigeants vont prendre. Merci beaucoup d'être là. Je vous donne un rendez-vous dans un avenir assez proche. D'ici je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager le maximum. Pour encourager la chaîne. Je vous dis à bientôt.